L'entraîneur des gardiens aujourd'hui est un véritable adjoint. On n'a pas des compétences qu'uniquement sur notre gardien de but, sur sa technique, sur sa condition physique, non. On est encore trop considérés comme des frappeurs de ballons pour aller amener notre gardien une fois à droite, une fois à gauche. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plombe dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute ! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des gardiens, je reçois un peu le guide des entraîneurs des gardiens dans le monde, en tout cas le référent à la FIFA sur ces questions. Mais avant ça, mon invité à entraîner en club et pour la Fédération Suisse jusqu'à en créer les programmes de formation. Cela fait 30 ans qu'il s'occupe des gardiens de but. Aujourd'hui, il y a également l'analyse vidéo de Thibaut Courtois. Bonjour Thierry Barnora ! Bonjour ! Alors, on parlera de ton parcours, de tes débuts, alors que tu n'étais pas gardien de but, et de ton cheminement jusqu'à la FIFA. C'est ici qu'aujourd'hui, tu réfléchis aux postes et aux orientations des formations à appliquer sur le terrain. Le terrain, tu l'analyses également au quotidien, à travers ta collaboration avec Thibaut Courtois depuis 2021. On y reviendra, mais avant ça, première question, elle est commune à tous les invités. Qu'est-ce qu'un bon gardien aujourd'hui en 2024 ? Aujourd'hui, un bon gardien en 2024, c'est un gardien qui est décisif, qui aujourd'hui nous fait la décision sur une frappe, sur un duel, qui est très présent dans les espaces, et évidemment qui a une qualité de pied, on va dire deux pieds au pluriel, c'est-à-dire pied droit de pied gauche, qui est très intéressante pour qu'on puisse répondre à la sollicitation offensive. Dans ton esprit, le gardien, il doit s'intégrer dans le jeu collectif, mais il reste quand même un gardien qui doit être jugé sur ses performances défensives ? Non, il doit être jugé sur l'ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un peu de peine à avoir certaines évaluations, ou jugements. Quand on dit, voilà, ce gardien, c'est le meilleur au monde parce que son jeu offensif est au top, ça voudrait dire qu'on pourrait aussi, si on fait un transfert, en disant, voilà, Mbappé, on va le juger d'abord sur ses courses défensives pour venir fermer un espace, et non, c'est cette capacité d'avoir soit la dernière passe, soit d'être décisif dans l'action. On a deux phases et des phases de transition, et un gardien qui est, pour moi, qu'on doit l'évaluer, on doit l'évaluer autant sur sa phase défensive que sur sa phase offensive, et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Comment est née la passion pour le poste de gardien chez toi, alors que tu n'étais pas gardien dans tes jeunes années ? Moi, j'ai eu la chance, je vais me dire ça comme ça, je me suis blessé très rapidement au genou à l'âge de 20 ans. Je ne jouais pas dans un grand niveau, j'étais en troisième division et je jouais dans l'axe derrière. Et après, j'ai enchaîné mes formations dès ma blessure. Et puis, je voyais toujours ce gardien qui était à part, qui était mis de côté, qui était la personne qu'on aimait bien aujourd'hui prendre pendant un quart d'heure, 20 minutes pour faire des frappes, pour faire plaisir aux attaquants. Et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire avec eux. Tu n'avais jamais été gardien de but avant. Est-ce que c'était une force ou une faiblesse d'arriver neuf sur ce poste-là, avec ta vision, tu n'avais pas d'expérience ? Est-ce que c'était une force ? Ou est-ce que des fois, il y a eu des manques où tu as ressenti des manques d'expérience sur certaines choses ? Pour moi, je la considérais comme une force. Pourquoi ? C'est que c'est clair, j'ai eu découvert techniquement comment on travaillait, que veut dire la gestuelle du gardien de but. Là, j'ai fait une année où j'ai été voir tous les entraînements de serviettes de Genève, et notamment avec Marco, Pascalot et autres. Et là, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant, on n'avait pas les téléphones. On avait des grosses caméras, je filmais, je réfléchissais au niveau de la gestuelle, j'essayais de comprendre. C'était une faiblesse, au départ, parce qu'on ne la connaît pas, mais c'est une force parce qu'on va plus loin dans le détail. Ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est tactiquement, c'est que comme je n'ai pas de vécu, je suis complètement ouvert. L'entraîneur gardien, qui était gardien, évidemment qu'il a son vécu. Donc, il disait, je faisais comme ça. Donc, c'est un chemin qui est déjà établi. Après, bien entendu, qu'ils ont l'intelligence de s'ouvrir, mais il y a quand même un ancrage. Moi, je n'avais pas d'ancrage. Ça m'a permis d'être tout horizon, de comparer les gens, de comparer les gardiens. Je me souviens toujours, moi, au tout début, je regardais beaucoup la France, comme j'ai toujours regardé. À cette époque-là, il y avait un super gardien. Bernard Lamas. Exactement, Bernard Lamas. Il avait des capacités au niveau aérien. Il avait plein de capacités. C'était un chat, c'est une exposé extraordinaire. Puis en plus, il allait chercher des ballons très haut et très loin au niveau des centres. Je disais, waouh ! Et après, l'avantage, c'est quand vous avez des VHS, parce qu'il y a assez peu qu'on avait des VHS, j'arrêtais l'image. Et je me rendais compte que Bernard Lamas, et ça, c'était intuitivement qu'il le faisait. C'est-à-dire, avant la frappe, il était à 3,50 m de sa ligne. Alors, ce n'était pas le même monde, ce n'était pas les mêmes centres, etc. Oui, mais déjà, il y avait une intelligence, on va dire justement intuitive, qui était donnée. Donc, toutes ces choses-là m'ont poussé à aller plus loin, à aller chercher plus loin, à comprendre pourquoi. Et puis surtout, après, à construire. Si je dois résumer, il y a eu des faiblesses. Ça peut être une faiblesse dans certaines situations. Et c'est donné une très grande force. Parlons un peu du football suisse. C'est là où tu t'es formé. Dans un précédent épisode, Paul Bernardoni découvrait, lui, le football suisse. Maintenant, il joue à Hiverdon Sport. Il disait qu'il sentait que, selon où il jouait en Suisse, selon le pays voisin, c'est-à-dire la France, l'Italie ou l'Allemagne, il y avait des influences sur le jeu des équipes. Est-ce que c'est la même chose sur les écoles de gardiens de but ? Ou alors, est-ce que l'école de gardiens de but suisse, elle est plus globale ? Alors, d'abord, je ne suis pas forcément convaincu de ce que Paul Bernardoni dit. C'est clair que quand on est quelqu'un de nouveau au terme de la culture suisse, ça peut impressionner. Mais je dirais finalement que c'est propre à tout pays parce que j'imagine chez vous que les personnes qui sont dans le sud n'ont pas forcément la même monétité que ceux qui sont dans le nord ou ceux qui sont dans l'est, etc. Donc, pour revenir après nous, et ça, c'est très important à la fédération, j'ai mis en place la formation des entraînements de gardiens il y a plus de 15 ans avec Patrick Folletti. C'est toujours très important pour nous d'avoir une formation pour l'ensemble, pour l'ensemble de la Suisse, quelle qu'elle soit, qu'elle soit italienne, qu'elle soit germanophone ou qu'elle soit francophone. Et ce qui est très bien, c'est la sensibilité, la sensibilité d'un pays. Je vous donne un exemple qui est pour moi très intéressant par rapport à une technique qui vient gentiment en France maintenant, qui s'appelle la technique de la croix. C'est-à-dire que quand on est sur un contre-un, on va ouvrir ses bras et ses jambes. Cette technique-là, elle vient de l'Allemagne. On dit toujours qu'elle vient du handball, mais elle ne vient pas du handball, elle vient de l'Allemagne. Et puis, elle est venue chez nous par le biais du germanophone. C'est une technique qui est particulière, parce qu'on doit être en action dans l'action. C'est-à-dire que c'est le gros poème qu'on a aujourd'hui quand on le voit, certains gardiens réalisés. C'est une technique qui m'oblige à déclencher le geste avant le départ du ballon. Autrement, je suis en retard. Et cette technique-là, ça amène des tendances, ça amène des réflexions. Et après, on voit que la performance, elle est là si aujourd'hui, j'utilise cette technique ou cet aspect tactique. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à évoluer. Pour te dire, j'ai une anecdote, par exemple, avec Arsène Wenger. On discutait ensemble à deux ans quand on était sur le congrès. Et puis, je lui disais, chaque fois, nous, on doit réfléchir. Grâce à vous, nous sommes des créateurs, on doit s'adapter. On doit s'adapter à certaines situations. Puis il m'a dit, ouais, mais moi aussi, je dois aussi réfléchir parce que mes défenseurs, ils doivent défendre d'une autre manière aussi en fonction des situations. Donc, c'est un mouvement permanent. Et c'est ce que je trouve génial, c'est que dans le foot, mais comme dans d'autres sports, on est toujours dans une mutation qui nous oblige toujours de réfléchir, de comprendre, d'analyser et d'aller chercher soit une hypothèse, soit une autre et surtout une des situations qui nous permettra d'être performants. Concernant la croix, elle arrive des pays germanophones. Tu trouves, quand tu l'observes, qu'elle est trop présente ou alors des fois présente sur des actions qu'il ne nécessite pas ? Non, non. Surtout, c'est que la croix, je pense qu'elle méconnaissance de la technique et quand c'est qu'on doit l'utiliser. Aujourd'hui, si les gardiens savent quand l'utiliser et comment la faire, je veux dire, elle est extrêmement intéressante. Je veux dire, je pense que Thibaut Courtois, sur certaines situations, notamment deux que j'ai en tête contre City, si aujourd'hui il ne fait pas la croix, on prend le but. Donc, c'est une technique, mais attention, la technique de la croix, c'est une chose. Après, quand la faire ? Et ça, c'est important. Je veux dire, la distance définit toujours le geste. Toujours. D'accord ? Évidemment, après, en fonction de la trajectoire. Là, on parle de distance qui sont inférieures à 6 mètres. D'accord ? Donc, la croix, elle se fait sur du 3-6 mètres ou encore moins si je peux venir fermer encore plus l'espace. Ça, c'est une des premières choses. Donc, la distance va définir la technique. Et là, ma distance, en dessous de 6 mètres, je ne peux plus rester sur mes appuis. À moins d'une situation qui est extrêmement fermée où le joueur est sur la ligne de fond et que là, il ne peut pas frapper au goal. Mais autrement, là, je dois venir fermer. Et ça, c'est la première chose. Par exemple, un des buts, malheureusement, que Montpellier a pris hier sur la frappe de Thierry Henry. Ça, c'est excellent. Parce que... Il s'en prend un peu. Non, l'aptus est extraordinaire parce que Thierry Henry le faisait tout le temps avec son pied droit, justement, doué dans cette situation. Pardon Mbappé. Eh bien, quand Mbappé marque ce but-là, si aujourd'hui, la croix, je la déclenche au bon moment, l'ensemble de l'espace, il est fermé. Simplement, malheureusement, le gardien, là, il déclenche trop tard, il ne ferme pas le bon espace. Donc, la croix, c'est ça. C'est un, la technique. La deuxième chose, il faut être courageux parce que quand on ouvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait don de notre corps à notre équipe. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que je fais don de mon corps pour que mon corps aille en opposition au ballon. Et puis, la dernière chose, c'est ce qui est le plus important parce que c'est l'aspect tactique, c'est quand est-ce que je dois déclencher ma croix. C'est ce qui est le plus compliqué pour le gardien de foot, c'est qu'il doit déclencher juste avant la frappe. Et ça, on n'a pas l'habitude parce que nous, on est toujours en réaction par rapport au ballon. Et là, on doit être en action dans l'action. Pour ne pas être en retard au moment où il la déclenche parce qu'il faut quand même descendre, il faut baisser le corps et il faut se mettre à proximité du sol. Le principe est, c'est que je dois venir fermer un espace avec mon corps. Si aujourd'hui, je déclenche au moment de la frappe, automatiquement, mon corps, je vais le lancer dans l'espace mais le ballon est déjà parti. Donc, la plupart du temps, il va passer sous moi. Avant d'évoquer la FIFA, tu en as un tout petit peu parlé avec Arsène Wenger, je voulais revenir sur une partie de ta carrière, c'est la Cannes 2015 que tu as suivi à distance, dont tu as influé dessus indirectement à distance. Comment tu l'as vécu, cette Cannes à distance, quand tu as conseillé le gardien en place ? D'abord, en quelques mots, le gardien, c'est Copa Barry. Copa, je l'ai entraîné du temps que Oudish Tilliquet était entraîneur d'équipe de Côte d'Ivoire et après, il m'a demandé de toujours le suivre et de le préparer mentalement. Cette Cannes était un peu particulière pour lui parce qu'Hervé Renard avait décidé de ne pas me faire jouer et que Copa n'a joué que la finale de la Cannes. C'était un épisode pour nous extraordinaire en niveau émotionnel parce que le samedi soir, j'étais chez des amis et je reçois le téléphone de Copa et j'ai dit Copa, tu vas jouer demain. Il ne le savait pas encore. J'ai dit il est blessé, tu vas jouer. Il a dit coach, on a préparé les pénaltis. Je dis oui, on a tout préparé. Et là, c'est mis en place toute la préparation qu'on fait tout le temps. un peu différente évidemment sur des tournois avec une élimination directe parce qu'évidemment il peut y avoir pénalty. Et on a mis en place tout ce qu'on avait besoin en termes de psychologie pour être justement au cœur d'une concentration, pas dans l'événement mais dans l'action. Et voilà, c'est un des plus beaux souvenirs parce qu'aujourd'hui, Copa Barry, la dernière fois qu'il a touché le ballon pour l'équipe nationale, il a donné le titre au pays. Et ça, c'est magnifique, c'est tellement rare pour un gardien. Après, 10 tirs au but chacun, on est à égalité. Il fait la différence sur le tir au but du gagné. Et lui, après Marc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment tu as pu le préparer sans être sur place parce que des fois, il y a des choses qu'on peut ressentir, on peut s'imprégner du contexte pour préparer le gardien. Là, comment tu l'as fait ? Comment ça s'est joué, la préparation ? En plus, il prend très peu de temps entre le samedi soir et le jour du match. Attention, je veux dire, il ne jouait pas, mais j'étais tous les deux jours avec lui au téléphone. Moi, ce qui me dérange quand je suis à l'extérieur, c'est que je n'ai pas les yeux. Et les yeux, aujourd'hui, nous traduisent beaucoup de choses. Mais en connaissant très bien son athlète, rien qu'au terme de voix, on sait aujourd'hui dans quelle phase il est. Donc, c'était important, c'est un travail énorme. Je veux dire, le coaching, ce n'est pas trois lignes, c'est préparé avant le départ. On a des bases, on utilise, moi, je me souviens toujours, par exemple, c'était magnifique par la Coupe du Monde dans l'Afrique du Sud. On a fait tout un coaching ou des parties d'un film que certainement beaucoup de gens connaissent sur le rugby et qui était justement l'Afrique du Sud. Invictus. Exactement. Et avec Invictus, on a aussi pas mal parlé de Madiba, de toutes ces choses qui étaient profondes et de cet encroche qu'en Afrique du Sud. On a construit tout notre Coupe du Monde là-dessus. La base psychologique, c'est justement d'avoir une stabilité émotionnelle qui soit très importante. Et pour ça, il faut avoir une concentration sur l'action et non sur l'événement. On va parler maintenant de la FIFA. Avant ça, j'avais une question. C'est la question mystère. C'est la question d'un invité. Donc je vais te la faire écouter et je te laisserai y répondre ensuite. Bonjour Thierry, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai une question à te poser. Est-ce que l'entraîneur des gardiens est un véritable adjoint ? Si oui, pourquoi ? Merci beaucoup. À bientôt. Cette question, elle m'est posée par quelqu'un qui m'est cher, qui s'appelle Mickey Abouli. Il m'est cher pour plusieurs choses, par l'amitié que nous avons. Et moi, je suis quelqu'un de très admiratif sur ce que Mickey a fait, ce que Mickey a réalisé. C'est quelqu'un, c'est un chercheur, c'est quelqu'un, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il fait à côté pour avoir des informations. C'est l'entraîneur de gardien du Paris FC pour ceux qui ne le connaissent pas. Exactement. C'est quelqu'un qui va voir certaines personnes de l'armée pour comprendre au niveau cognitif comment on se prépare, etc. non seulement il est à 100% Paris FC, mais il était capable de s'inscrire à l'université et de faire une licence en psychologie. Et bravo, monsieur, parce que ça, c'est quelque chose de grand. Maintenant, pour répondre à sa question, c'est une question fondamentale. L'entraîneur des gardiens aujourd'hui est un véritable adjoint. Quand on parle d'adjoint, c'est-à-dire qu'on a des compétences. On n'a pas des compétences qu'uniquement sur notre gardien de but, sur sa technique, sur sa condition physique. Non, aujourd'hui, le gardien, évidemment, on a parlé offensivement qu'il a certaines situations où il doit être avec le bloc, mais défensivement aussi, énormément. Il y a une responsabilité énorme au niveau de la formation, donc des fédérations, de créer des contenus qui permettent d'amener une compétence importante aux entraînes gardiens pour qu'ils soient des véritables adjoints parce qu'on est encore trop considérés comme des frappeurs de ballon pour aller amener notre gardien une fois à droite, une fois à gauche. Alors qu'aujourd'hui, quand on sait le nombre de tâches, de responsabilités qui leur sont données, notamment sur l'étude des balles arrêtées, notamment sur l'étude du gardien adverse, etc., on a vraiment un rôle à 100% d'adjoint. Justement, ça, c'est une doctrine qui peut être impulsée par la FIFA. On va parler de la FIFA. Alors moi, je ne suis pas, attention, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, la FIFA, elle a un regard, elle a une volonté, un désir profond de développer le foot dans le monde. Le développement de l'adjoint, le développement des compétences des entraîneurs, elle est liée à la fédération, à chaque fédération. La FIFA, elle a un rôle surtout d'amener des ressources des fois que dans certains pays, on ne peut pas avoir. Et je vais plus loin. quand on parle de l'UFA, la licence UFA, elle est très, très bien parce qu'elle pousse à être un adjoint. Pourquoi ? Parce que quand je dois, si je veux obtenir, pardon, une licence à UFA, je dois suivre un cursus aussi d'entraîneur d'équipe parce que justement, je dois être amené aussi à avoir cette capacité d'analyser un bloc, mais aussi de prendre un groupe de joueurs avec le gardien et de faire un travail ce qu'on appelle intégré. Quel est le rôle de la FIFA sur le poste de gardien de but ? Quelles sont ses prérogatives ? Quelles sont ses possibilités d'action ? Comment la FIFA peut travailler sur le poste de gardien de but globalement ? Alors d'abord, il y a deux choses très distinctes. D'abord, il faut remercier et féliciter trois personnes. Une personne, c'est Steven Martens qui est directeur technique et lui a toujours mis une impulsion sur le gardien de but. C'est Arsène Wenger qui lui est beaucoup dans le développement du football dans le monde et qui n'a pas négligé les gardiens de but, au contraire. Et c'est Pascal Zuber-Buller qui lui est responsable de tout le team des entraîneurs de gardiens de but qui lui amène une impulsion, qui a un rôle très important aussi sur l'analyse des compétitions. Donc, grâce à ces gens-là, aujourd'hui, il y a une volonté énorme d'amener un support, d'amener de la formation, d'amener aussi une vision peut-être un peu différente pour qu'on arrive justement à développer le gardien, l'entraîneur de gardien dans le monde. Quels sont les axes de développement du coup pour ce développement du poste de gardien dans le monde ? Il y a deux axes très différents. Il y a l'axe compétition internationale et puis il y a l'axe développement du football dans le monde. On effectue un immense travail à la FIFA pour toutes les compétitions, pas qu'au Qatar pour les adultes, pour toutes les compétitions, qu'elles soient femmes ou hommes. La deuxième des choses, c'est que que veut dire analyse d'une compétition ? C'est l'analyse de tous les matchs. Alors, on a des moyens aussi pour avoir des datas qui sont différents. Donc, aujourd'hui, on connaît toute l'activité des gardiens de but. Je veux dire, quand on dit activité, c'est grosso modo pour une compétition comme le Qatar en termes de nombre de matchs ou le centre d'Australie, par exemple, pour les femmes, c'est plus de 4 000 actions par tournoi. C'est pour savoir quels sont les types d'actions. Combien de fois le gardien a défendu son but ? Combien de fois il a déduit ? Combien de fois il a déduit ? Etc. Combien de fois il a défendu un espace ? Combien de fois il a joué au pied ? Sur quelle situation ? Etc. Où il est ressorti ? Voilà, ça, c'est tous les datas qu'on utilise pour une analyse, pour une analyse du jeu, comment le jeu évolue. Mais aussi, une analyse vidéo, comme on le fait, on fait un clip de 5 à 6 minutes pour chaque match et on fait une évaluation sur chaque match de chaque gardien pour l'ensemble des paramètres. Ça, c'est la partie analyse. Maintenant, il y a la partie développement. Il y a un développement qui est magnifique, c'est un projet qu'Arsene Wenger a mis en place. C'est aujourd'hui la création, déjà un, d'académies de la FIFA. Il y a plus de 35 académies qui ont été créées dans le monde. Alors, on peut parler de Djibouti, des Bermudes, etc. Donc, c'est des académies où il y a des talent coachs qui sont responsables de ces académies. Eh bien là, pour revenir au gardien de but, on aurait pu dire, bon, déjà, c'est bien, on crée une académie et puis on donne une certaine structure, une certaine formation. Non, on ne s'arrête pas là. Tout de suite, Arsene Wenger, Steven Martens aussi, on dit, OK, il y a un accent qu'on ne doit pas oublier, le gardien de but. Donc, notre rôle maintenant, avec Pascal Zuber-Buller, avec d'autres experts aussi, on met en place une formation. Et on ne met pas une formation en place comme on le faisait auparavant. On donnait cinq jours et après, on repartait. Non, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, comme dans toute formation, on fait un web séminaire et on fait un cours d'introduction. Après, on va sur place. Et après, surtout, on fait du online, où qu'on soit. Le but, c'est d'abonner, de collaborer et surtout sur du moyen à long terme, d'avoir un chemin qui nous amène à la progression et la performance. Exactement. Concernant l'analyse des compétitions au niveau des datas, est-ce qu'il y a une évolution marquante qui n'est pas perceptible peut-être quand on regarde les matchs et que dans les stats, elle ressort et que toi, par exemple, étonné quand tu as vu les stats par rapport à un match que tu avais vu ou une compétition dans sa globalité et que la stat est venue soit conforter une idée ou alors te faire réfléchir sur une idée que tu n'avais peut-être pas vue à l'œil parce que c'est la stat qui l'a mise en évidence. Alors, il y a plein de stats. On doit faire attention. Je crois que c'est Audiard. Quelqu'un a dit les statistiques, c'est comme le bikini chez une femme, ça cache l'essentiel. Donc, il y a statistiques. Donc, on est abreuvé de data. Aujourd'hui, il faut faire attention, il faut bien les interpréter. Ça, c'est la première des choses. Les premières stats qui étaient très intéressantes, elles sont pour nous. Elles étaient liées au GPS, c'était de voir les courses. Ça nous a validé aujourd'hui nos réflexions. On revient sur la formation. Moi, si j'ai un mot à donner sur la formation qui est extrêmement important, extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion de l'entraîneur des gardiens quand il crée une séance, quand il crée une séance, elle doit être toujours liée à une action de jeu ou à des actions de jeu. On voit trop souvent encore des entraînements où je vois un gardien qui part de sa ligne de but et qui avance, qui se bloque au 5 mètres et qu'on va frapper à droite ou à gauche. Cette situation de jeu, elle n'existe jamais. D'accord ? La plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les actions, c'est que je suis à 7 mètres puis après, je vais reculer parce que le ballon est haut. Pour se resituer. Mais pour ça, voilà, se resituer, c'est-à-dire quoi ? Prends mes informations sur les poteaux. Il y a 30 ans, on travaillait de cette manière, on partait de la ligne puis on avançait. Et on s'orientait comment ? On s'orientait par rapport aux lignes qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, vous ne voyez plus un gardien pro s'orienter par les lignes. Il s'oriente par ses poteaux, il prend toujours l'information pour voir où son poteau, son premier poteau est pour pouvoir s'orienter. Eh bien, si je ne le fais pas à l'entraînement, si je pars de ma ligne et que j'avance, jamais je ne reste en rotation. Donc, je vais avoir des difficultés après en match. On voit trop souvent encore, malheureusement, des entraînements avec 10 ballons à droite, 10 ballons à gauche. On est dans un bloc analytique alors que l'analytique, il ne doit presque plus exister. On doit être sur un bloc situatif. Aujourd'hui, si je travaille sur un bloc analytique, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je suis un gardien de démonstration. Le plus dur pour un gardien, c'est au départ du ballon, de répondre à l'exigence de l'action. C'est-à-dire qu'après, ma réponse motrice, elle doit être liée aujourd'hui au ballon. Tu reviens d'un séminaire au Qatar avec la FIFA. C'était dans quel but et quelle discussion vous avez pu avoir, par exemple, sur le poste de gardien de but ? Pourquoi aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir ces congrès-là, c'est qu'on a des séances plénières et on se rend compte des difficultés et des objectifs de chacun. Je reviens là sur les gardiens de but. On a mis en place, on met en place une formation. On a discuté avec les groupes d'experts que nous étions. La plupart nous disaient mais comment je dois faire, quels sont les critères pour engager un entraîneur de gardien ? Ce cas-là, on ne l'a jamais en Europe parce qu'en Europe, on a des diplômes. Mais dans certains pays, vous n'avez pas ça. Donc, la question comment identifier un entraîneur de gardien ? C'est une très bonne question. si on n'est pas en congrès, si on ne fait pas ces échanges dans ces départements, on n'a pas cette question qui se pose. On se rend compte non seulement de la réalité et des demandes qu'ils ont. Et pour nous, ça nous amène justement à avoir d'autres réflexions et d'amener d'autres supports pour être encore plus compétitifs sur le domaine de la formation. La dernière grande compétition, c'était la Coupe du Monde 2022 pour les hommes. Comment tu la juges, toi ? Comment tu as jugé le niveau des gardiens sur cette compétition ? C'était un super niveau. Moi, j'étais très content et pour moi, c'est super de voir que quand on prend les trois meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde, on a un Français, Hugo Loris, on a un Argentin, Martinez, et on a Bounou qui est un Africain. C'est magnifique. Je veux dire, on a trois continents, trois continents pour les trois meilleurs gardiens. C'est extraordinaire. Alors oui, bien entendu, quand on va leur tracer, certains vont aller après sur le marché européen et tout, mais peu importe. Aujourd'hui, leurs racines, c'est trois continents différents. Et pour moi, c'est ce qui est le plus beau quand on travaille à FIFA de voir ce genre de choses. C'est-à-dire de dire, OK, super, Amérique du Sud, Europe, Afrique, extraordinaire. On va passer à la partie sur la neurovision. Je sais que tu travailles beaucoup là-dessus, que tu réfléchis beaucoup là-dessus pour agrémenter le poste de gardien, mais la vision, du coup, elle se travaille ? Cette question, il faut la poser à des scientifiques comme Romain Bordas. Romain Bordas, c'est un spécialiste en neurovision qui, par son bagage, par tous ses acquis, il est fascinant. Il est fascinant quand on travaille plus de 10 ans dans une clinique, qu'on travaille avec des enfants d'une certaine difficulté et autres. C'est tellement riche. Et ce qui est le plus beau, c'est que quand les athlètes vous l'amenez là-bas, et les athlètes, ils me regardent des fois et ils me disent mais il est dans mon cerveau. Ce n'est pas possible. C'est ce qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus beau. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Il est d'une simplicité. Je veux dire, il fait un travail exarco depuis deux ans en MotoGP. Extraordinaire. Il ne va rien dire. Et je ne cite que Zarco parce que voilà, c'est le premier qui me vient. Mais il a plein d'athlètes de très haut niveau qui viennent chez lui. Mais pourquoi ? Parce qu'il est capable aujourd'hui d'analyser, d'évaluer, de déceler des défis de science. Si je vulgarise énormément la cognition, c'est quoi ? C'est un, les yeux. Prendre une information. Une chose importante, c'est d'être capable d'ouvrir le regard. D'ouvrir le regard. C'est ce qu'on appelle la perception périphérique. D'être capable de prendre un peu plus d'informations. Ça, c'est mon champ visuel. Aujourd'hui, j'ai la capacité peut-être d'avoir un regard qui est très ouvert. D'accord ? Mais émotionnellement, je ne suis pas stable. Ça va fermer. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est simplement le regard. En gros, on voit beaucoup de choses en ouvrant le regard, mais par contre, le cerveau… Il faut être capable d'ouvrir. Moi, je travaille depuis huit ans avec une skieuse, Lara Goet, Berami. D'accord ? L'objectif, quand je travaille avec elle, c'est d'ouvrir son regard, donc d'être capable de prendre plus d'informations. Au niveau du regard, pour l'instant, on ne les a pas analysés. Traiter l'information, c'est mon cerveau. Prendre ma décision, c'est le cerveau. Et après, quand je prends la décision, il y a une réponse neuromusculaire qui se fait. Je prends l'information, j'analyse, je reprends une autre information, j'analyse, etc., jusqu'à la décision et au mouvement qui va être donné. Mais, je peux avoir, par exemple, une capacité de 10, on va dire, 10 sur 10, en perception périphérique. Donc, je suis très ouvert, je suis capable de prendre les 10 informations. Et je suis capable de les traiter les 10 et de prendre la bonne décision. Ça, c'est dans un état normal et quand même tranquille. Et tout d'un coup, on amène du stress parce qu'aujourd'hui, si je loupe ce mouvement-là, peut-être que je vais perdre le championnat du monde ou la coupe du monde. Donc, c'est une implication émotionnelle sur notre capacité à lire, à traiter et après, à prendre des décisions. Aujourd'hui, les gardiens, si on prend l'aspect purement technique, entre guillemets, quand on arrive au niveau professionnel, ils sont bons et il y a très peu de choses à retravailler. L'évolution et la progression encore des gardiens sur les années à venir, elle est sur les à-côtés, sur toutes ces évolutions-là, que ce soit la gestion de l'espace ou le fait de prendre un maximum d'informations ? Je pense que nos gardiens aujourd'hui, comme tu le dis, au niveau technique, bien sûr qu'ils sont tous là. Ils sont top. Ils sont top parce qu'ils ont un cursus de formation complète. Je prends toujours l'exemple qu'on est un formateur, on est un sculpteur. D'abord, on a un gros bloc, après, on donne une forme et après, gentiment, on va le poncer pour arriver à ce qu'on veut. Sauf un exemple que j'avais expliqué sur Canal+, par exemple, c'est Jidjo. Jidjo, même pas 16 ans, il joue en Serie A et à partir de ce moment-là, il va faire 50 matchs pro mais il n'a que 16 ans, à peine 16 ans. Donc, 16 à 19, c'est là que je nettoie beaucoup. Et lui, malheureusement, il a un peu continué à faire cette progression mais à travers le championnat, à travers, aujourd'hui, le rythme de 50 matchs par année. Donc, c'était compliqué mais autrement, c'est une exception, Jidjo, parce qu'il y en a très peu qui à ce stage-là sont joués au top niveau, eh bien, évidemment que tous les autres, techniquement, ils sont au top mais je ne suis pas convaincu que la génération qui va venir dans 15 ans, elle aura cette faculté-là parce que on a un problème aujourd'hui qui est lié à la société. On a moins en moins de jeunes qui font des activités sportives et différentes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on ne joue plus comme on jouait au loup, comme on jouait à plein de jeux. Ces jeux-là, ils nous amenaient de la coordination, ils nous amenaient de la vitesse, ils nous amenaient de la rotation, ils nous amenaient plein de facultés coordinatives. Sans vraiment travailler dans la cour de récré avec les frères restreurs ? Avec des copains parce qu'on n'avait pas de nos téléphones, donc avec des copains, allez, viens dehors et tout et puis on faisait une balle brûlée, on faisait n'importe quoi, on faisait plein de choses. Mais ça développait nos aptitudes, nos aptitudes de coordination qui sont fondamentales. Aujourd'hui, il y a un manque. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes, sans faire une généralité, quand on voit des jeunes de 10 ans, on n'a plus le même profil qu'on avait avant. Et puis au niveau coordination, on n'a plus du tout le même profil. Donc, ça me pose une question, c'est est-ce que peut-être que chez nous, comme dans tous les sports, on va devoir prendre les jeunes assez tôt pour leur amener ce qu'ils ont plus dans la vie de tous les jours ? Parce que si aujourd'hui, je suis très bien au niveau coordination, développer un geste, c'est extrêmement facile. Tu as parlé de Narouma, tu disais que 16 ans, 19 ans, c'est là où tu nettoyais beaucoup. Du coup, est-ce que, avec l'orcule, maintenant qu'on voit son évolution de carrière, est-ce que 16 ans, débuter en pro à 16 ans, c'était trop tôt ou alors c'était dans l'ordre des choses ? Parce qu'il n'y a pas trop tôt, c'est chacun a son chemin. Parce qu'à 16 ans, jouer en stéréa à 1000 ans, en plus à 1000 ans, je veux dire, c'est un statut, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça montre les capacités de ce gardien qui est mentalement extrêmement fort. Quand une possibilité s'ouvre, une porte s'ouvre, comme reste, par exemple, à Toulouse, je veux dire, il faut la saisir, il faut la saisir et puis il faut travailler avec. Après, c'est clair que ça peut, des fois, générer des complexités, notamment sur certains détails techniques. Moi, j'ai toujours été étonné au mois de novembre, on était prêt à vouloir le faire changer, à le faire sauter. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on le jugeait sur son jeu au pied, sur des situations qu'il a perdu. Mais, si vous regardez, si tu regardes Ederson, par exemple, qui a un jeu au pied magnifique, indiscutable, mais très régulièrement, Ederson perd des ballons à 25 mètres. Il joue à surjouer à quelque part. Il va chercher des angles de passe qui sont impossibles ou qui sont extrêmement compliqués. Il y a une passe qui est interceptée à 25 mètres et peut-être par la capacité défensive de City, le ballon est intercepté et ça n'a pas de connotation négative où des fois, il prend un but, mais ce n'est pas pour ça qu'on va le condamner. Et pourtant, souvent, il a un déchet dans les 20-25 mètres, pas dans les 45 mètres. Autre grand gardien que tu connais très bien parce que tu collabores avec lui au quotidien, c'est Thibaut Courtois. Comment s'est passée la rencontre ? En fait, moi, j'ai quitté le Zand Sport. J'avais été à la fédération. J'ai quitté la fédération pour aller à Zand Sport avec le groupe Ineos. Et deux ans après, j'ai quitté ce club et j'ai dit, je vais rester un peu tranquille, travailler par mandat ou je vais regarder un peu ce qui peut s'ouvrir. Et là, j'ai une société belge qui s'appelle Kipexpert qui m'a contacté, pas du tout par rapport à Thibaut Courtois pour lancer des tests, on va dire, une batterie de tests pour être capable d'évaluer les gardiens mais pas sur des gestes techniques comme on le fait sur des sous-facteurs de performance. Et la famille Courtois et notamment le papa à Thibaut Thierry est venu, a pris contact avec Kipexpert et a demandé si je pouvais analyser 8 ou 10 matchs de Thibaut pour voir un peu ce que je pouvais faire. C'est des choses que je faisais déjà avant parce que je n'ai pas que Thibaut Courtois, j'ai d'autres gardiens en Angleterre, en Espagne, en France et en Suisse que j'analyse. Et j'ai dit, ok, je le fais. Donc j'ai analysé 10 matchs et on s'est vus en février 2021 en Belgique et on a discuté une heure ensemble après. Il avait vu donc ces 10 matchs et après j'étais avec Thibaut en visio et on s'est mis d'accord pour collaborer ensemble. Et lui, il est extraordinaire. Il est d'une humilité incroyable. C'est une bête de travail à tous les niveaux. Puis après, j'ai une chance énorme parce que c'est une chance. C'est que lui fasse des performances, qu'il scelle, qu'il fasse une finale de Champions League incroyable. Mais comment vous travaillez ensemble, le rythme ? Est-ce que c'est au quotidien ? Est-ce que c'est après chaque match ? Non, non, ce n'est pas au quotidien. Donc là, il m'envoie des vidéos notamment quand il était aussi en rééducation. Donc ça, c'est juste pour qu'on échange pour voir un peu comment il est, etc. Mais voilà, dans une situation qui est normale, on va dire entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de blessure, comme malheureusement il y a cette blessure. C'est très simple. C'est qu'il joue dans les quatre heures à peu près, je récupère le match. Après, je fais un montage qui dure entre quatre minutes, trente et six minutes. Ça dépend un peu de l'activité. C'est autant des choses positives que ça peut être des choses négatives. Il y a évidemment moins de négatives de son côté, mais c'est sur des détails, attention. C'est des détails, c'est-à-dire une épaule comme ça, une épaule comme ça, on parle de ça, on ne parle pas, attention, on parle vraiment de détails, de détails. Après, je fais ce montage et après, j'amène tous les commentaires dessus et je lui renvoie ça par WhatsApp parce que l'objectif, c'est de jamais le déranger. C'est des gens qui ont aujourd'hui un agenda qui est extrêmement compliqué, surtout pour bien récupérer. Donc l'objectif, moi, c'est qu'il aille l'analyse le plus vite possible et qu'il puisse l'apprendre quand il est disponible. Donc ça peut être des fois, si il vole après le match et tout, ça sera peut-être juste avant le vol ou ça peut être 12 heures après parce qu'à ce moment-là, il est rentré directement à la maison et tranquille et puis il va voir ça le lendemain matin. Et puis après, il m'envoie un vocal, il fait son feedback et etc. Au tout début, on a fait 2-3 visios pour mettre des choses en place sur le jeu au pied parce que la volonté c'était aussi, ça c'était pas pour l'analyse, c'était de travailler beaucoup plus avec son pied droit, ce qu'il est capable de faire maintenant qui est magnifique. Mais il avait un super pied droit mais il ne l'utilisait pas. Donc là, il l'a toujours utilisé. Puis après, ce sont des détails, des gestions confondeurs, des choses comme ça où on a mis les choses en place. Mais comment t'intègres cette analyse-là sur Thibaut Courtois automatiquement avec le reste de l'équipe mais parce qu'il y a aussi un analyse vidéo au Real Madrid qui lui fait son analyse. Comment ça s'imbrique ? Comment vous travaillez ? Alors, pas en collaboration mais comment après Thibaut Courtois, lui, peut prendre les informations des deux et en tirer quelque chose ? Alors, l'analyse vidéo, d'abord, il a sélectionné des images qui sont liées beaucoup au bloc et après à lui mais qui ne sont pas sur la lumière de lui vraiment en termes tactiques parce que tactiquement, il y a très peu de choses qui sont mises en lumière sur les gardiens de but. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de contact avec le PIS qui est l'entraîneur des gardiens que je connais pour d'autres raisons ni ses analystes et qui que ce soit. Je ne suis qu'en contact direct avec Thibaut et c'est tout. Et après, je ne vais pas dire que je vais plus loin que les autres mais comme moi, je dois analyser que le gardien de but j'ai une certaine forme d'analyse parce qu'il faut une structure aussi pour analyser. Il faut une structure de réflexion, une certaine arborescence à quelque part pour pouvoir analyser. Eh bien, je fais cette analyse et après, et puis elle est envoyée, elle reste sur une forme confidentielle entre lui et moi. Moi, je peux très bien analyser des matchs et ça fait 10 ans que je le fais avec des gardiens sans que les gens sachent que je le fais. Mais, j'en ai discuté avec Arsène Wenger, il m'a parlé de ça, il me disait quand j'étais à Arsenal, il n'y avait pas encore les cellules privées. Donc, je pense que j'aurais eu une confrontation en termes de réflexion en disant mais quelqu'un d'extérieur qui analyse, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le foot, il a évolué. Tu parlais du sens du détail de Thibaut Courtois. Est-ce qu'il y a une question, une interrogation ou un échange qui t'a plus marqué ou plus étonné ? Non, moi j'ai dit après, c'est assez confidentiel, donc je ne vais pas révéler les choses. Mais il y a des passages clés qui sont extraordinaires. On a pris une fois un but sur une situation très très particulière, mais qu'on voit tout le temps. Mais, je me suis dit, avec les capacités de Thibaut, plus jamais on prendra un but comme ça. C'était contre l'Italie, d'ailleurs, en l'occurrence, c'était avec l'équipe de Belgique. Et voilà, on a changé une position, une orientation. je ne vais pas la donner parce que peu de gardiens l'ont, je dirais même presque personne. Donc moi, c'est des détails, je veux dire, d'abord, c'est une immense satisfaction de pouvoir échanger, partager, d'avoir vraiment quelqu'un qui a une humilité incroyable pour dire, ok, là, j'aurais dû garder alors que je n'ai pas gardé. Je me suis allé d'un match, mais je ne vais pas dire quel match, où il me frappe à mi-hauteur, il doit garder, mais il décide de dévier. Par contre, la capacité et sa qualité, c'est qu'il va dévier dans l'espace libre. Et là, je lui dis, bon, là, tu peux garder. Et il me dit, oui, c'est vrai, je peux garder, mais c'était après trois minutes. Et là, je ne sentais pas, c'est pour ça que j'ai dévié. Top. Donc voilà, c'est ça l'échange. Ça montre exactement l'échange qu'on a. On veut toujours arriver à la performance, mais qu'on doit surtout, ça, c'est très important. Écoutez l'athlète. Son meilleur match, pour toi, que tu as pu observer ? Oui, ça, c'est easy. Liverpool, final de Champions League. Moi, j'étais derrière le but, son but, en premier mi-temps, on était tous les gens, les amis, des choses comme ça, on était tous au même endroit un peu. Son premier arrêt à gauche, son premier arrêt à gauche à déviation de ça-là, quand j'ai vu cet arrêt, il fallait le chercher en bas à gauche, avec la grandeur qu'il a. Surtout que c'était une déviation, c'est un seul qui vient de la gauche. J'ai vu cet arrêt, j'ai dit, ok, aujourd'hui, c'est bien. Je ne pouvais pas, évidemment, écrire la suite de l'histoire, qui était extraordinaire. C'était un rêve pour lui de gagner à Champions League avec Madrid. C'est ce qui est beau. Et là, il était phénoménal. Ce match était phénoménal. Mais cette saison-là, il était à près de deux, c'est 1,96 exactement. Près de deux arrêts décisifs par match, mais c'est énorme décisif, décisif, pas des arrêts qui sont simples. Ce n'est pas des prises de balles simples, c'est vraiment arrêts impactants. C'est vraiment le truc, waouh, j'étais décisif. Et l'année suivante, c'était 1,90, donc presque deux aussi. Quelle régularité, jusqu'à sa blessure, mais quelle régularité. C'est extraordinaire, extraordinaire. Dernière question sur le poste de gardien. Jusqu'où peut aller l'évolution, comment tu vois le poste de gardien dans dix ans ? J'ai des paramètres où je ne suis pas maître de la situation surtout. C'est 1, est-ce que les règles vont changer ? 2, est-ce que les ballons vont changer ? Etc, etc. Toutes ces évolutions, qu'elles soient en termes de règles ou de technologies, on va dire ça comme ça, parce que le ballon, c'est de la technologie, je ne les maîtrise pas, donc il faudra répondre. L'autre chose, le foot, il évolue tout le temps. Mais moi, je donne une autre évolution. Quand Arsène Wenger était à Arsenal, Thierry Henry était déjà, ce qu'on appelle, on va parler pour le sens de l'attaque, un droitier à gauche ou un gaucher à droite. D'accord ? C'était un des premiers. Et puis, lui, il avait ses épaules qui étaient face au gardien de but, mais lui, il en roulait beaucoup, Thierry Henry. Ça, c'était un des premiers. Un des premiers dans cette position, vous voyez très rarement ça, parce qu'on avait toujours un gaucher sur l'attaque à gauche et un droitier sur l'attaque à droite. Et après, il y a eu Ribéry et Reuben à Bayonne. Bayonne. Qui, eux, ils n'avaient plus la même orientation. Eux, ils avaient les épaules qui étaient perpendiculaires à la ligne. Et ça, ça a donné un angle de frappe. C'est la frappe, le ballon, je peux le saisir quand il vient sur ma ligne. Avant, c'est impossible parce qu'il est trop loin de moi. Mais ça, cet exemple-là, tout le monde dit, ouais, c'est anodin. Ça a changé complètement pour les gardiens de but. Ça a donné une troisième dimension, ce que j'appelle l'angle de profondeur. Avant, on disait toujours, avance, avance pour fermer ton angle. Ça, c'était il y a 25 ans. Mais on s'est rendu compte qu'on avait un troisième angle. Il y avait droite, gauche, mais il y avait au-dessus de nous. Ça, c'est l'angle de profondeur. Et qu'aujourd'hui, je ne pouvais plus ouvrir un angle de profondeur parce que les joueurs, les top players, ils regardent toujours une chose. Les deux, droite, gauche et après, l'angle de profondeur. Si je le donne, il le prend et il marque. Mais on n'avait pas encore cette situation du droitier à gauche et du gauche et à droite Donc, pour donner cet exemple et par rapport à ta question, eh bien, l'évolution qu'on doit avoir, c'est cette capacité de s'adapter aux changements et à ces créateurs qui sont ces entraîneurs qui amènent toujours quelque chose de plus. Le gardien du futur, il sera grand quand même, encore ? Ah, pour moi, c'est fondamental. Ça va, ça va nous... Alors, je vous explique pourquoi. Mais moi, je suis bien placé. Yann Sommer, qui est suisse, il fait 1m80. Mais il a plus de 30 ans. Alors, pourquoi, pourquoi on a besoin de grands gardiens ? La première des choses qui a changé depuis 25 ans, c'est que dans chaque équipe, dans chaque équipe, on a 2 à 3 joueurs qui font plus de 90. Ce n'était pas le cas avant. Ça, ça change beaucoup. Pourquoi ça change beaucoup ? Pas que pour l'aérien, parce que tout le monde passe du domaine aérien et souvent, les grands, ce n'est pas là qu'ils sont les meilleurs. Ce n'est pas dans l'aérien. Parce que souvent, la facilité quand ils étaient joués parce qu'ils étaient grands, ils ont moins trahi l'anticipation de trajectoire. Donc, des fois, les plus petits vont beaucoup plus haut. Déjà, c'est la première chose. Pour la première des choses, c'est la visibilité. Si vous regardez Yann Seymour quand il joue, il est tout le temps en train de bouger parce qu'il doit voir le ballon. Il ne le voit pas. Thibaut Courtois ne bouge pas parce qu'il voit le ballon. À moins qu'il y ait un trafic fou devant lui parce qu'il est plus grand. Sur un corner, c'est compliqué. Vous mettez un au premier poteau, Yann ne voit plus rien. Thibaut, il voit. Ça, c'est la première des choses. Visibilité. Deuxième chose, c'est le duel du corps. Je prends toujours Thibaut parce que c'est plus facile pour moi. Courtois, Allende. Allende, il vient la première fois qu'il joue contre lui avec City. Il vient contre lui. Thibaut Courtois, il le prend avec la main, il le met là. Mais il fait 100 kilos, Thibaut Courtois, et deux mètres. Allende, il rigole et il reste. Il ne bouge plus. Si Allende, il vient sur Yann Semer, 1,80 m, 79 kilos, je ne sais pas combien il fait, 80 kilos peut-être, c'est fini. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. C'est le duel corporel. Puis la troisième chose, c'est l'envergure. C'est l'envergure. Yann, le deuxième but qu'il prend en Coupe d'Europe, si c'est Jijo, si c'est Thibaut, si c'est tous ces grands gabarits, ils vont pousser la même chose que lui, simplement, ils ont ça de plus. Ils ont touché le ballon, puis il est dehors. C'est une main, mais une main, c'est énorme, énorme la différence. Thibaut Courtois, 2 mètres, Yann, 1,80 m. c'est plus d'un ballon. C'est ça la différence. Donc, les deux poussent la même chose. Simplement, un va toucher le ballon, l'autre pas. Et je ne parle pas après quand je fais la croix et que je viens avec mes jambes et mes bras. Je ferme un espace qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on a besoin. Alors, on ne va pas aller à 2 mètres, mais un gardien d'1,80 m, il va toujours pouvoir s'exprimer en deuxième division ou dans un projet club qui est particulier pour la division. ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être pro. Mais pour aller chercher le top goalkeeper, ce ne sera pas possible. Merci Thierry d'avoir parlé du poste de gardien dans sa globalité. On va terminer cet entretien par le face-à-face. Une question, une réponse. J'écoute. Le plus bel arrêt que tu as observé ? Ça va être une réponse émotive. Thibaut, final de la Champions League. Le gardien qui t'a le plus impressionné ? Je dirais la même chose. Thibaut, en finale de la Champions, c'est le seul qui a fait autant d'arrêts décisifs sur une finale. Ceux qui te fascinent chez les gardiens de but ? Leur personnalité, leur résilience. Ceux qui t'énervent chez un gardien ? Celui qui a eu son but défensif quand il prend un but. Le poste en trois mots ? Décisif, explosif, intelligent. Le nombre de matchs regardés par semaine ? 15. L'entraîneur principal qui comprenait le plus le poste de gardien quand tu échangais avec ? Arsène Wenger. Le jeune gardien qui t'impressionne le plus aujourd'hui ? Ilan Mélié. Le conseil que tu donnerais au Thierry Barnera né à Genève ? garde ta passion. Merci beaucoup Thierry. Merci d'avoir parlé du fonctionnement de la FIFA sur le poste et d'être revenu sur ta carrière à toi. Avec plaisir, merci à toi. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Merci d'avoir accepté. Merci à vous également de nous avoir écoutés et j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les dix premiers invités de la saison 1 et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.